Mais, c'est stocké aussi, j'ai été. Je les vois même pas partir, quoi. C'est bizarre parce que ça saute en plus visuellement. Je sais pas si vous voyez, mais moi de temps en temps, je vois un beric qui saute, quoi. On va bien voir au niveau de l'éthanol, de toute façon. Parce qu'il faut un petit temps pour que ça arrive. Je vais bien voir un beric qui va arriver à mon moment ici. Non, pas envie. Bon, allez, fais-moi plaisir. Non, pas l'air très convaincu. Non. Normalement, c'est fait pour. Juste se mettre là, attendre qu'un beric passe. Mais normalement, ça devrait passer souvent, quoi. Non, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Donc, Right-Click. Et vous levez. Non, au même niveau. Il y a un truc qui cloche. Il est... Il semble pas vouloir sortir. En fait, il semble être bloqué et disparaître. Ils sont pas... Ils sont pas... Non, ça c'est le... Non, ils ont pas l'air de vouloir aller... Bon, technique de changement, alors. On va changer de tactique. On va changer de tactique. Comment on peut changer de tactique ? Pas de 36 solutions, en fait. Alors, est-ce qu'on peut avoir les insertions de pipe ? Je suis en train de penser à ça, mais... Là, je suis en l'air sur une. Non, non. Bon. On va bien trouver une solution. Au deux cas, on les récolte. Au moins, on les récolte. Après, il faut trouver un moyen de les acheminer. Parce qu'apparemment, les pipes ne fonctionnent pas. C'est quel mode, ça ? C'est Thermal Expansion ? Ah, normalement, Thermal Expansion, c'est censé marcher avec les pipes. Apparemment, il y a un bug avec les Autonomous Activators. C'est vrai que les Autonomous Activators, je m'en sers jamais. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a un tas de situations où ça peut être énorme de s'en servir. Ok. Je réfléchis. Donc, moi, la solution que je préconise, ça serait... Ça va être très simple. On va juste mettre un bloc à chaque fois. Alors, je pense que ça, ça va marcher. On va espacer deux à chaque fois. Deux. 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 Et... Deux. On va mettre à chaque fois des Hoppers. Ainsi. Ok. On peut supprimer les... Ok. On va... C'est simplement... Ben... Ouais, vers le bas. Ouais, vers le bas, ça sera sympa. Tiens. Allez, hop. Et on va donc... On va juste ici, vers le bas. Bon, il n'y en a pas des masses, c'est juste encore de la config, mais... Et on va passer par l'intermédiaire. Alors, il me faut des chests. Ok, d'accord. Pas de soucis, pas de problème. Et paf. Voilà. Ensuite, il va nous falloir des Wooden. Il va nous falloir des Wooden Pipe. Wooden Transport Pipe. Ainsi que des... Est-ce que j'en ai encore des Redstone Engine ? Normalement, le Redstone Engine devrait être suffisant. Ou est-ce que j'utilise des... Enfin, des... Des Engines... Oh non, cela suffi... Euh... C'est bon, c'est bon, je veux dire, ce n'est pas dramatique. Si je ne me sers pas des... Hop. Hop. Voilà, donc, cela, c'est pour éjecter. Euh, je vais désactiver mon Magnet quand même. Je n'ai pas récupéré de Berry. Euh, je ne sais pas si j'en ai reçu le résultat, mais on va bien voir. Quand même surprenant, parce que c'est censé produire massivement, quoi. Euh... Me demande si je ne veux pas rapprocher les lumières. Mais normalement, euh... Ils sont... Ils sont à portée de lumière, hein. Ce n'est pas spawnable, la terre qui est au-dessus. Donc, c'est que ça doit être bon. Euh... Ensuite, il va nous falloir les Iron. Alors, les Iron. On va mettre un Iron comme ça, un Iron comme ça. Euh... 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 Ouais... Ouais, non, c'est vrai. On va mettre un Iron à chaque fois, comme ceci. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème, je veux dire. Même si ça re-rentre dans le chest, ce sera rééjecté par le Stirling. Enfin, par le Reston Engine. Euh... Lui, ouais, si, on va quand même lui en mettre un. Et on va mettre des... Golden. On va mettre des Golden comme ceci. Bon, c'est vraiment une faute de goût, on est d'accord. Mais, euh... Mais ça marche, quoi. Je veux dire, c'est pas... Voilà. Et on va mettre les Reston Engine. Ah oui, euh... Ouais, donc, résultat... Non, on ne va pas mettre les Reston Engine. On va mettre les Combustion Engine. On va en recrafter, certainement. Parce que ça va permettre de crafter, voilà, quoi. Stack par stack, et puis on... Enfin, c'est surdimensionné, hein. Mais... Mais qu'il y a à faire, autant... Autant exposer notre richesse, quoi, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, voilà, quoi. C'est celui-là. Voilà, on va... Hop. On va prendre des Red Stones. Et les foutre en dessous, comme ceci. Donc, ils seront toujours activés, hein. Donc, j'aurais pu mettre que des Reston Engine. Mais là, on va faire passer un tuyau. Enfin, un tuyau. Un Reston Energy Conduct. Hop. J'ai toujours une chute de FPS, ici. C'est à cause de la ferme à arbre, je ne tourne qu'à 15 FPS, là. Enfin, c'est frappant parce qu'il me le dit. Donc, je le crois. Je retourne à 23, là. Bon, attendez une seconde. Voilà, excusez-moi. Hop. Et puis, on va le ramener jusqu'en dessous, ici. C'est accessible. Ça me semble accessible. Ça me semble accessible. Allez, hop. Boum. Ah, oui. Ah, oui. Alors, par contre, ouais. J'avais pas... Ok. J'avais pas vu, mais il y a des... Il y a des pipes qui sont mal configurées. Logique. Enfin, les pipes sont mal configurées, en fait. Par contre, la dirt, c'est pas normal. Je sais pas pourquoi j'ai eu de la dirt. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai eu de la dirt, en fait. Ouais, voilà. C'est ça le problème, c'est que j'ai des... J'ai un Sterling Engine qui se balade. Ok, pas de problème. Tout va bien. Ah, le problème, c'est que, voilà, j'ai les chests, parfois, qui... Là, ça rentre, puis... Bon, quand ça passe comme ça, ça va, quoi. Bon. Ah, écoutez, il ne reste plus qu'à attendre que les Berry, bah, voilà. On a un Berry qui est parti. Est-ce que... Est-ce que... Oups. Ouais, voilà. Là, par exemple, le Berry, il est là-dedans. Mais pourquoi, normalement, t'es censé être éjecté, t'es censé être là, pourquoi t'es pas là ? Non, pas ça, tu... Non, pas ça, tu... Je comprends pas. Je comprends pas, ça a marché, et là, j'ai plus aucune Berry, quoi. Euh... Allez, je vais juste vérifier si les Berry sont bien... Sont bien arrivés, en fait. Euh... Euh... Non, il me manque... Oh, ouais, chest. Je vais juste coller un chest ici. On va bien voir s'il y a des... Des Berry qui arrivent, quoi. Donc, ça va pas repartir, hein, ça, je vous le sais. Néanmoins, on va récupérer toutes les cochonneries, aussi. Bon, tout se barre par derrière, on est d'accord. Bon, là, j'ai une Berry qui est partie, hein, on l'a vu. Est-ce qu'elle est là ? Elle est pas là. Donc, les Berry, quand elles sont sorties de l'aube, si on les récupère pas tout de suite, elles disparaissent. Euh... Non, c'est quoi ce bordel ? Euh... Not sneaking, non, sneaking, not sneaking, ok, d'accord, left-click. Euh... On va essayer ça. Je comprends pas, ça devrait produire, quoi. Ça devrait produire, ça produit pas. On va attendre un peu, on va bien, on va bien en voir une... On va même accélérer le processus. Voilà. Donc là, on a une Berry qui est censée arriver, hein. Qui est censée arriver au bout d'un moment, quoi, parce qu'en fait, elle... Elle se promène, quoi. Euh... Mon magnète, ouais, mon magnète est activé. Putain, c'est dingue, cette histoire. De toute façon, tout ça, c'est éjecté, donc c'est censé arriver dans les pipes. C'est censé arriver dans les pipes, mais en fait, il n'y a rien qui arrive, quoi. Non, je voulais, je voulais le récupérer. Je vais essayer d'accélérer un peu le processus pour voir un petit peu s'il y a un truc qui m'échappe ou pas, là, mais... J'ai l'impression qu'il s'étouffe dans le bloc, en fait. Bon. Non, je ne reçois rien. Je ne reçois rien. Euh... Je vais essayer de supprimer la ligne du milieu. Tant pis, ça me fait une petite production en moins, mais... Est-ce qu'il y a un truc... Est-ce qu'il y a un truc qui fait que... J'ai l'impression qu'en fait, ils sont... Ils se retrouvent dans le... Ils se retrouvent dans l'autonomous activator, mais... Mais en fait, vu que ce n'est pas un joueur, Eh ben, la Berry, ce n'est pas dans quel inventaire aller. Elle ne trouve pas d'inventaire où elle est, en fait. Donc, en fait, à mon avis, il doit y avoir un truc dans le code qui fait que quand on... Non. Quand on clique dessus, en fait, ben, elle... Elle doit se retrouver dans un inventaire, mais elle ne sait pas où se retrouver, quoi. Et... Pour verser les 1000 кг... Et... Parfait Parfait Oui... Parfait 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 Bon, parfois, ça fait quelques allers-retours entre deux coffres, mais dans la globalité, ça arrive. Bon, maintenant, si j'accélère le processus, voilà, hop, hop. Que dalle, que dalle, que dalle, ça m'énerve, ça m'énerve, franchement, ça commence à me saouler. Et en plus, ouais, on voit pas grand-chose d'intéressant, en plus, encore une fois. Mais, parce que le truc, c'est, voilà, quand, par exemple, je vais faire un clic droit sur cette berry, attendez, je vais essayer autre chose, attendez. Donc, là, vous avez vu, la berry, elle est partie. Mais, à mon avis, vu que c'est une machine qui le fait, qu'elle a pas d'inventaire, ben, parce que si, enfin, normalement, elle a un inventaire, mais... Est-ce qu'il faut que je mette, qu'il lui faut des berries ? On va essayer ça. On va essayer ça. On va bien voir ce que ça donne. Alors, attendez. Oula, merde, quelle machine j'ai déprogrammée ? Euh... C'est celle-là. Voilà, même le level. Allez, euh, je veux juste, c'est choper une berry. Voilà. Ah non, oui, évidemment. Voilà, cette berry-là, je vais pouvoir la récupérer. En fait, quand je fais un clic droit dessus, tac, voilà, elle se retrouve dans mon inventaire. Et je me demande si, il ne faudrait pas mieux, c'est justement leur dire, utilise-le, quoi. Non, non, elle ne veut pas. Ok. Et donc, elle est partie où, cette fameuse berry ? Euh... Elle est partie là ? Non plus. Non plus, non plus. Même si elle me mettrait un peu de temps à arriver, mais... Oh, galère, galère, galère. Bon, bah non, bah, l'autonomous activator bug. Et à cause d'un bug, quoi, en plus. C'est ça, le pire, quoi. Parce que c'est censé marcher, quoi. Ça me saoule. Il faut obligatoirement que ce soit un joueur qui récupère, quoi. Et c'est bizarre, parce qu'au départ, je pouvais les récupérer, quoi. Enfin, je les récupérais... Non, bah non, en fait, non, je les ai... Enfin, je ne sais même pas, en fait. Ah, ou est-ce qu'il faut que je... Non. Ça, ça, normalement, ça n'a aucune importance, ça. Alors, est-ce que ça donne ? Si. Non. On l'a bien vu. On l'a bien vu, elle est partie. Mais après, apparemment, il n'a pas su quoi en faire, en fait. Ah ! Il s'en sert ! Il s'en sert ! Et c'est pour ça que... Ok. Attendez, 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 attendez. Est-ce que si je le... Donc là, il est désactivé. Ok. Ok. Je pense avoir compris la situation. C'est bon. Je pense... Enfin, je pense... Je pense avoir compris la situation. Juste, qu'est-ce que ça fait si j'ai une berry ? Je veux juste une berry au centre pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense avoir trouvé, hein. Voilà. Une berry. Juste, je prends la... Ops. Je prends la berry. Ok. Ok. En faisant un clic droit, il doit considérer qu'il la mange. Il ne faut pas qu'il fasse un clic droit. Et s'il fait un clic gauche, il la détruit. Il la détruit. Il ne faut pas qu'il utilise l'item. Il faut qu'il soit directement... Euh... Il faut qu'il soit directement... Ouais. Par contre, là, vu qu'il n'a pas su quoi en faire avec le clic gauche... Bah, il la... Voilà. Bon. Alors, je pense avoir trouvé la solution. Il faut que je mette des wooden pipes sur chacun des autonomes circulateurs. Et que je fasse un mur en face de... Euh... D'un jain. Qui, bah... Qui récupère les berries. Mais simplement. Il faut que je pompe les berries qui se retrouvent dans les inventaires. Euh... Je pense avoir trouvé, hein. Je pense que c'est ça. Donc, on va, euh... Bah, tout démolir. Euh... Et on va essayer ça. On va essayer ça. Je vais peut-être faire une petite coupure. Euh... Le temps de le faire. Euh... Et puis, on va bien voir ce que ça donne. Euh... Je pense mettre des redstone. Ce sera moins coûteux. Et ce sera... Et... Ce sera pareil, en fait. Euh... Ok. Allez, hop. Euh... On va voir... Quand je dise pas de bêtises... Ouais, allez, hop. Bon, allez. Euh... Donc, on va voir. Donc, euh... Bah, tout ça, je le suis promis. Écoutez, je vais démolir le tout. Euh... Je... Je m'occupe de tout. Puis, je vous reprends après pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Ouais. Kiff la wave. Bon, euh... Je... Bon, donc, euh... Bah, voilà. J'ai... Donc, je les ai automatisés. Donc, il n'y a que la bande du milieu que je ne peux pas, malheureusement. Euh... Pourquoi ? Bah, parce que simplement, donc, il y a les wooden pipes qui ne se connectent pas entre eux. Ça, ça ne se connecte pas entre eux. Donc, euh... Bah, voilà. Donc, je suis obligé de créer un chemin au milieu. Un chemin à sens unique, en iron. Et... Et voilà. Donc, j'ai les berries qui sont en train de... Bah, d'être... D'être déplacés. Voilà, voilà, voilà. Et donc, eh ben... Ah non, ça, c'est la ranch. Euh... Et donc, voilà. Donc, je commence à avoir des berries qui commencent à arriver. Oups. Et... Et voilà. Donc, on commence à avoir une petite production. Euh... Il n'y a que la bande du milieu. Mais la bande du milieu, à la limite, je passerai un coup de temps en temps. Et puis, fuit, voilà. Euh... Je pense me servir éventuellement du... De la propriété de la bonne mille à faire pousser davantage. Euh... A mon avis, ça doit pousser quand même au-delà de 3 de hauteur. Donc, je vais... Je vais faire, par exemple, je pense, ben 2 de plus. Pour pouvoir mettre une rangée de plus de... D'un gine. Et ils ont mis un peu de temps à chauffer. Mais une fois qu'ils sont chauds... Euh... Ils sont chauds, hein. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Et donc, ben, on... On va produire des berries. À mon avis, une... 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 Convenablement. Euh... Wesh. Donc, euh... On va juste le faire ensemble, le... Ouais, la bonne mille est là. Je vais chercher la bonne mille. Euh... Donc, il va nous falloir ça et ça. Alors, on va essayer de pousser... De faire pousser de... Deux de plus les... Les... Voilà. Voilà. On va essayer de les faire pousser comme ça, deux de plus. Euh... On va bien voir si on y arrive ou pas. De toute façon, au pire, je peux toujours mettre des... Ouais, ben, je peux toujours mettre des plans, en fait. Euh... Voilà. Et puis donc, on va mettre une nouvelle rangée de... Euh... De... De... Enfin, de... Redstone... Ici. De Redstone Engine. Avec, eh ben, les... Simplement, les... Les Redstone, ici, quoi. Voilà, je pense qu'on devrait... Euh... Avoir ce qu'il faut pour faire ça. Alors, euh... Berry. Berry, berry, berry. Raspberry. Hop. Ok. Et on va, ben, simplement, déjà, faire pousser la première rangée comme ceci. Voilà, bonne mille. Non. Voilà, puis là... C'est pas vrai, allez. Voilà, comme ça, on va se créer la deuxième rangée de... Et puis, on va... On va pouvoir mettre une troisième rangée, en fait, de... De... De Redstone Engine. Et on peut faire pousser encore davantage au besoin. Et on va pouvoir avoir une production de fruits, euh... Assez grande. Euh... Je vais voir si je peux encore agrandir, mais... Mais déjà, rien que là, à mon avis, on va être pas mal. Alors, les Autonomous Activators. Resultat, ceux de la deuxième rangée, je les ai là. Hop. Voilà, comme ceci. On va mettre des Wooden Pipe. Il peut, il me semble que j'en manquais, mais on va commencer déjà à les poser. Non, ça, c'est des Golden. D'ailleurs, je me sers pas du tout de Golden, euh... Enfin, sauf en sortie de Chain, en fait, hein, le... En sortie de Chain, là-bas, il y en a, mais sinon, après, il y en a pas, quoi. Euh... Et puis, il va falloir que je mette des Coups de Wrench pour les Autonomous Activators. Allez, hop. Et bien sûr, non, j'en ai pas assez. Alors, Wooden. Euh... Wooden... Ouais, voilà. Hop, il m'en restait. Ok. Les Coups de Wrench. Ok. Allez, à chaque fois, c'est un coup de Wrench, hein, pour que ça fasse le tour. Oups. Et voilà. Ensuite, on va mettre tout de suite, c'est les Iron. Pour pas être embêté après, parce que j'avais fait la bêtise, moi, c'était de les mettre après, donc. Oups, non. Voilà. Et on va mettre des petits Coups de Wrench, encore une fois, pour... Euh... Ah oui, évidemment. Euh... Ben là, on va remettre un... Ah... Euh... Puis là, on va remettre un Iron Pipe. Ouais, il est bien placé, en plus. Allez, il est bien placé, merci. Au revoir. Allez, hop. Hop, voilà. Ok. Il se passe bien, en plus, c'est génial. Et voilà. Et il ne reste plus que les Redstone Engine. Une vingtaine, pas sûr que ce soit suffisant. Euh... Je vais m'en refaire, c'est pas un problème. Euh... J'ai... Ah, par contre, je n'ai pas d'autocraft pour les... Pour les Wooden, il me semble. Enfin, pour les... Pour les Redstone Engine. Ouais. Et il me en manque combien ? 6 ? Allez, hop. Euh... Enfin, je les ai peut-être, en fait. Non, je ne le faisais pas. Et puis, je n'ai pas l'autocraft. Attendez une seconde. Ok. Euh... On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Mais déjà, on a commencé à avoir une production. Alors, euh... Tiens, en plus, j'en avais encore sur la table. Donc, ce sont des Wooden... De Wooden Gear. Que je n'ai plus. Ouais, hop. On va s'en faire un... Ouais, une trentaine. Allez, hop. Ouais, en fait, ils sont là. Hop, comme ça, j'aurai en plus du stock le jour où j'en aurai encore besoin. Ou même si j'étends ça, en fait. Petit problème de rendu, d'ailleurs. Quand on se rapproche de loin, mais bon. 38. Là, par contre, des restons. Des restons, je n'ai censé en avoir assez. Voilà, je me suis inséré. Hop. Et voilà. Donc, ça fait une petite vague. C'est assez sympa. Mais voilà. Donc, il faut attendre. Et puis, ça va chauffer. Ça va commencer par devenir jaune. Puis orange. Puis rouge. Et à chaque fois, ça va accélérer. Voilà. Ah oui, il y a vert entre deux. Voilà. Donc, on va y avoir. Ça va commencer à devenir vert. Après, ce sera jaune. Puis orange. Puis rouge. C'est vrai que je n'avais pas pensé au vert. Mais voilà. Et donc, ça va me produire des berries. D'ailleurs, on peut peut-être déjà récupérer. Attendez, je vais distribuer. Alors, en wench, c'est mieux. Hop. On va pouvoir récupérer ce du milieu. Voilà. Mais je veux dire, voilà. Ça produit, quoi. Il n'y a que ce du milieu. Voilà. Il n'y a que ça qui va poser problème un petit peu. Mais bon. Voilà. C'est déjà orange. Ça va vite. Et dès que c'est rouge, c'est complété. It's complete. Voilà. 33. Allez. Hop. On va détruire ça. Et on va tout de suite envoyer dans le circuit. Et voilà. Et donc là, on va pouvoir refaire de l'éthanol. Bon. La production de fruits n'est peut-être pas encore réellement optimale. Mais voilà. On est reparti pour une petite production. Pas intense. J'ai l'impression que ça part directement en biomasse, quoi. Non. Non, parce qu'ici. Les berry, il me semble que ça produit très peu. Mais ça produit. Ouais. Il y a une petite production. Et c'est parti en biomasse. Bon. Euh... Je ne sais plus combien exactement. Hop. Voilà. Free Joyce. Et les berry. Les berry. Les raspberry. Oh non. Voilà. Euh... Ah oui ! Ça ne produit que dalle, en fait. Ah oui ! Euh... Non, oui. Je pensais que ça produisait un peu plus que ça. Ah oui, en fait, non. Les berry, ça ne produit que dalle, en fait. 0,8. Oh, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Il va nous en falloir des millions. Ah oui, les pommes, c'est quand même plus rentable. Bon. Mesdames et messieurs. 200 heures de jeu. 200 heures de jeu sur Direwolf. Et je pense que ceci sera la dernière heure, d'ailleurs. Euh... Pourquoi ? Parce que j'ai fait le tour. Et... Enfin, j'ai fait le tour. On est d'accord que je n'ai pas fait le tour de... J'ai relancé le jeu, bien sûr. Attendez. Hop. Je ne crois plus ça. Alors, désolé, j'aurais peut-être quelques petits problèmes lors de cette dernière partie. Mais j'ai un programme en Lua qui tourne, en fait, derrière sur mon PC. J'en ai besoin, c'est pour le travail. Donc, c'est pour ça que, désolé, si, Minecraft galère un peu. Mais je dois faire tourner un petit programme en Java. Mais voilà. Enfin, c'est trois fois rien. Bon. Et donc, voilà. Donc, on est sur... Donc, pourquoi la dernière heure ? Parce que, je vous l'ai dit, j'ai fait le tour de tous les modes qui m'intéressaient. Euh... Les autres modes, notamment les modes magiques, euh... ne m'intéressent pas. Euh... Je suis clairement pas intéressé par ces modes-là. Euh... J'ai trouvé une solution de remplacement à la lave. Beaucoup plus efficace que l'éthanol. Parce que l'éthanol, euh... Voilà. Bon. J'ai les premiers drums qui sont pleins. Euh... Ainsi que quelques-uns par là. Voilà. Il y en a un qui est... Enfin, ceux-là sont presque pleins. Mais tout le reste est vide, en fait. Donc, l'éthanol, je n'arriverai jamais à avoir une bonne production. Il faut avoir une production immense en fruits. Malgré que j'ai encore augmenté un petit peu la tour de... De melon. Ainsi que les... 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 Les berries. Et encore, j'ai l'impression que ça ne pousse pas au-delà de 3, en fait. J'ai l'impression que ça ne pousse pas, là. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, c'est pas... C'est pas génial. Et donc, j'ai trouvé une machine qui est capable de transformer, euh... Ben... Simplement des RF en EU. Indirectement. Et ben, c'est simplement des lava fabricators. C'est aussi con que ça. Donc, j'ai fait un petit test. Ça pro... Donc là, ici, j'ai 128 machines. 128 lava générators. Qui me produisent de la lave. Euh... Pour le moment, euh... Elles produisent rien, en fait. Le... Le système, je l'ai... Je l'ai fermé. Mais quand, euh... Je commencerai à manquer de lave, simplement. Ben, j'aurai qu'à raccorder ici, avec une wrench, euh... Mon fluideuct. Et c'est les lava générators qui vont pouvoir, à l'aide simplement d'énergie, me créer de... De la lave. Et, euh... 128 machines me suffit largement à alimenter, euh... Les géothermales générators. Alors, euh... J'ai vidé un petit peu, euh... Mes machines ici. Parce que j'avais besoin d'énergie, euh... Pour faire cuire des trucs, des trucs comme ça. Donc ça a pompé pas mal, mais... Mais voilà, quoi. Donc l'alternative, euh... Ben, l'alternative à la lave, c'est la lave. Mais la lave générée par énergie. Simplement, plutôt que d'aller changer les pompes dans le nether. Maintenant, c'est complètement automatique. Euh... Juste, ben, j'attends que les pompes dans le nether s'arrêtent. Euh... Et elles y resteront. Ben, j'ai pas besoin d'aller les récupérer. Ah, peut-être les Tesseract. Les Tesseract, ça peut toujours servir. Mais même, euh... Voilà. Je veux dire, on a... Moi, j'explorais tout le... Tout le mode, euh... Enfin, tout le... Comment on appelle ? Tout le mode pack. Euh... Comme, euh... Comme je le voulais. Plus ou moins. Ouais, là, je me suis remis un drum pour, euh... Hop. Pour, euh... Vider mon XP. Quand, encore, j'ai de l'XP. Mais voilà. On est à 328k d'Underpearl. On... On va dire, voilà. Nos ressources tournent à fond. Il n'y a que les... Les queries qu'on est... Bon, ben, qu'on est obligé de placer par nous-mêmes. Pour l'approvisionnement en ressources. Mais même les ressources, on en a en abondance. Euh... Voilà, quoi. Je... Je vous dis, en mode pack, on a... Euh... Oups. On a... Euh... On a vu le... La majorité des trucs. Puis le craft. Ouais, il y a ça qu'on n'a pas vu. L'avancée de crafty table. Mais franchement, on peut s'en passer. Enfin, la... Les assembly table avec les lasers, là. Les gros lasers. Mais ça, c'est pas... Pfff... Non, c'est pas... On peut s'en passer, quoi. C'est... On peut s'y intéresser. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas... C'est pas si... Pas si cool que ça. Puis... Puis... Vu que... Je pourrais le créer, mais... C'est pas... Pas plus intéressant que ça, quoi. Je m'en servirais pas. Euh... Je me servirais pas des... De l'assembly table. Donc, euh... Micro bloc, les modes. Euh... Tout ça, donc, c'était tous les modes de... Computercraft, voilà. Mais non, il y a... Après, il y a des modes... Bon, c'est vrai qu'il y a des modes que j'ai pas réellement exploitées ou que j'ai exploitées inconsciemment. Euh... Mais... Pfff... Voilà. Euh... Forest... Il y a Forestry, j'ai pas... C'est vrai que j'avais dit que j'y retournerais éventuellement, mais... On s'est fait une Hydre. On a pas mal galéré sur l'Hydre. Mais je vois pas d'autres intérêts... Euh... Je vois pas d'autres intérêts, en fait. Mais... Je dis que c'est terminé. Et bah, ce serait éventuellement... Donc, pour cette série, déjà. Euh... On peut éventuellement voir un autre modpack. Je peux éventuellement me renseigner sur un autre modpack. Euh... Si cette série vous a plu. Euh... Sinon... Je compte en parler avec mes... Mes joueurs. Euh... Et éventuellement, pourquoi pas... Euh... Mon... Mon serveur Minecraft actuel, Badlal. Faut le dire, il y a pratiquement plus personne qui y vient. Est-ce que... Euh... Il serait... Intelligent... De le... De recycler mon serveur Minecraft... Vanilla... En serveur Minecraft modé. Sous Dyer Wolf, par exemple. Ça pourrait être cool. Euh... Mais si... Si c'était le cas, je referais la même chose, en fait. Je me créerais juste... Voilà. Euh... Alors, l'avantage de faire ça... Ça serait qu'on pourrait avoir, bah, vraiment, une interaction entre joueurs. Parce qu'il faut avouer que je suis un peu tout seul. Et que tout seul, bah, voilà. On a atteint... On a atteint les limites. C'est ça aussi, hein. Alors, le problème de Dyer Wolf aussi, bah, c'est Mistcraft. C'est que j'ai peur que les joueurs génèrent beaucoup trop de monde. Et donc, euh... Donc, faudrait que je voie si on peut supprimer des mondes. Parce que si c'est le cas, en fait, on supprimerait des mondes... Euh... De temps en temps, c'est tout. Attendez, je vérifie juste comment est configuré Dyer Wolf pour... Pour les maps... Euh... Map Writer... Non. Euh... C'est pas ça. Save Dyer Wolf... Ok, voilà, ouais, c'est ça. Donc, Dim Mist. Et puis, on a les... D'accord, ok. Ouais, à la limite, on pourrait faire ça. On dit qu'un monde Miscraft pourrait avoir, par exemple, que... Je sais pas, par exemple, un mois de vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois de... Ou même un mois d'une activité, en fait, on la... On les supprime. Automatiquement. On pourrait éventuellement faire une règle comme ça, en fait. Au bout d'un ou deux mois, une map est supprimée. Et puis c'est tout, quoi. On fait ça comme ça. On peut instaurer des règles. Mais moi, ça me plairait bien, éventuellement, de monter mon propre serveur modé. C'est faisable. Donc, voilà. Donc, ce serait une éventualité. Mais, vous savez, le serveur est démocratique. Mon serveur est démocratique. Donc, la décision de... Se passera entre les joueurs. Les joueurs voteront. Sous modèle de référendum. Et bien évidemment, j'en aurais parlé préalablement à mes co-admins. Mais, ouais. Ce serait la possibilité. Ce serait sous Direwolf. Mais, enfin... Et encore, je voudrais explorer un autre pack. Avant de lancer l'idée. Donc, moi, je vous propose une seconde série. Avec un second modpack. Je ne sais pas encore lequel. Je ne sais pas encore lequel. Mais, voilà. Ce serait un autre modpack. On les compare. Et puis, voilà. Alors, je sais qu'il y a, par exemple, une nouvelle version d'appliade énergistique. Qui est beaucoup plus compliquée. Alors, certains vont penser que celle-là... Enfin, que le résultat, le 1, est assez... Est trop simple. C'est vrai qu'il est simple. Il est efficace. Mais, remarque, sur Direwolf, il coûte cher. Combien de fois, moi, je me suis retrouvé à court de Sertur Squartz ? Là, le Sertus, d'ailleurs, je dois être à... Voilà, le Sertus, j'en ai 300, quoi. Et encore, là, si je voulais me refaire, en fait, une série de disques, ben... C'est fini, quoi. J'ai plus de... J'ai plus de Sertur Squartz. Donc, mine de rien, moi, le Sertus Squartz, j'ai eu du mal à... Enfin, j'ai eu plusieurs pénuries. Après, bon, par rapport à la gestion des ressources, c'était relativement simple. Mais voilà, quoi. Donc, euh... Et l'avantage, aussi, de... De passer en modé, ben, c'est que, voilà, la protection... Alors, j'ai fait des tests sur les forcefields. Donc, déjà, en vrai serveur, déjà, je ne laisserai pas un demi-bloc comme ça. Parce que là, le moindre portailgun, poum, allez, hop, je passe, quoi. Donc, mais j'ai essayé plusieurs... Plusieurs failles, si on peut dire, de ces... De ces forcefields, j'ai essayé Computer Craft, de briser le forcefield avec Computer Craft, des trucs comme ça. Et ça, c'est bon, quoi, ça... Ça passe... Ça... C'est solide, hein. C'est solide, hein, les forcefields. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va utiliser ça. D'accord. Si je monte un serveur modé, je pense que ce sera sous Direwolf. Voilà. Vous savez tout. Oups. Ah, je suis coincé. Je me suis coincé tout seul, je n'y crois pas. Hop. Voilà. Bon, ben, voilà. Donc, je vous ai dit, ce que j'ai fait, ben, c'est simplement, c'est Machine, c'est Lava Fabricator. Je vous montre le craft. Rapidement. Euh... Enfin, c'est pas compliqué, hein. Allez, c'est vraiment pas compliqué comme Machine, ça a été des... Ah oui, il me fallait des Blazes. Donc, je suis retourné dans le Nether, aller me chercher deux safarinettes de Blazes. Enfin, j'ai pris deux ou trois safarinettes et j'ai pris des Blazes. Euh, j'ai dû les supprimer d'ailleurs, hein, de la... Ouais, voilà, elles sont là. Donc, je me suis fait trois safarinettes de Blazes et puis bon, ben, je les... Hop. Et... Euh... Je veux pas spawner ? Voilà. Hop, vous voyez. Puis simplement, ça... Je récupère un site des Blazes Rod et puis... Et puis voilà, quoi. Hop. Voilà, voilà, vous savez tout. On va voir rapidement où on en est niveau émeraude. Ça, cette machine-là, franchement, je... Bon, le programme est relativement simple, mais j'ai été... Elle marche toujours, hein. Le timer à 15 minutes, franchement, j'aurais dû l'agrandir certainement. Euh... Donc, euh... Attendez que je choisis. Autre chose, hein, donc, je me suis rendu compte, hein, c'est... Les... Les gla... Les... Les... Ouais, les glazes, quoi. C'est... 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 C'est excellent, les... Les Tinker's Glaze. Euh... Parce qu'elles permettent vraiment de... Apparemment, hein. Je dis bien apparemment. Ça sert à vraiment à... À élargir, en fait, la capacité de... De stockage du... En fait, ça agit vraiment comme des tanks, en fait. Pour les floods, voilà. Vous voyez, ça s'est rempli. On est en in, pendant une seconde encore. Et puis voilà, on est en off, ça s'est reparti. Euh... Et donc, eh ben, on a des émerdes qui sont produites. On est à 4600. Ah, on est près des... On est tout près des 5000, hein. Franchement, on... On produit, on produit, hein. Voilà. Bon, l'énergie, ça, je ne reviens pas dessus. Ça se vide un peu ici. Mais ça tient le choc. Ça... Ça tient le choc. D'ailleurs, pourquoi ça se vide ? Ça ne devrait pas se vider, en fait. Bah si, ça se vide alors que ça a des underperles. Bon. Voilà, voilà. Franchement, je pense que ces systèmes-là fonctionnent bien. Je veux dire, c'est... Au moins, on est sûr de produire suffisamment. Euh... Pareil. Euh... Si je joue en serveur, euh... Bah, je... Ce que je ferais certainement, c'est, en fait, je me créerais un espace d'échange. Euh... Entre moi et chacun des joueurs. En fait, je mettrais une... Un Tesseract par joueur, par exemple. Et puis, sur chaque Tesseract, je mettrais un entonnoir, un coffre. Puis, euh... Par exemple, un... En fait, bah, simplement, j'y connecterais ce que me demandent les joueurs. Euh... En émission et réception, de façon à ce qu'il puisse y avoir du troc, en réalité. Et genre, par exemple, bah, je pourrais prendre un... Hop... Un... Un... Donner un Tenergie Cell. Et simplement, bah, le brancher sur un... Sur un Tesseract. Euh... Si, par exemple, admettons, je sais pas, un joueur... Ou une joueuse, tiens, comme... Me sent génial, admettons. Si elle veut... Essayer le modder, ça serait sympa. Euh... Par exemple, à besoin d'énergie. Et bah, je peux lui... Lui fournir 50 millions de RF en échange d'une ressource, telle que du Certus Quartz, des trucs comme ça. Du troc, hein. On mettrait pas de monnaie, euh... En place. Ce serait juste du troc, euh... Relativement basique. Et puis, on... On fait ça, quoi. Puis, à la limite, on... Pareil, des programmes. Je pourrais éventuellement être le développeur du serveur. Voilà. 2 heures, 20 minutes. Euh... 200 heures. J'ai passé 200 heures sur ce modpack. J'en reviens toujours pas. N'empêche que... Les... Les undergenerators, ça... Ça, ça a été un truc de malade. Alors, ça, par contre. Ça, c'est de la merde. Héhéhé. Ça, c'est de la merde. Alors, je l'avais vu dans... Dans un log. Euh... Le high temperature furnace. Euh... On peut lui en mettre autant qu'on veut de charbon. Ça, pas de soucis. Euh... Il va jusqu'à... 1409 RFP qui me semble. ou 1900, RF par tic, un truc comme ça. Mais si on dépasse, en fait, il y a un dépassement de ce qu'on appelle un dépassement binaire. Et résultat, la production passe en négatif. Donc il se met à consommer un code de RF par tic. Et heureusement, je me suis aperçu très très vite. Parce que sinon, il me vidait mes machines. Sinon, je me retrouvais à court d'énergie, parce que ça pouvait agir comme un véritable trou noir. Ce truc. Donc, apparemment, le bug a été corrigé sur une nouvelle version de Direwolf. Mais voilà. Non. Le Hide Funnel Generator. Ça peut être sympa, vraiment, si on manque d'énergie, mais après, stop. Pas plus. Voilà. Ça, ça a été pareil. Ça, si je devais le refaire, je vous l'ai dit, j'utiliserais un autre pattern. Beaucoup moins... Beaucoup moins. Beaucoup moins volumineux. Voilà. Non, mais je suis assez... Non, mais je suis assez content de moi, mais voilà, quoi. Le problème, c'est que je tourne en rond. Je tourne en rond. Je ne sais pas... Je ne sais pas quoi faire de plus, en fait. Je... Je produis des ressources en production quasiment infinie. Donc, je suis... Je suis indépendant au niveau ressources. Je suis indépendant au niveau énergétique. J'ai vu comment sécuriser ma base. J'ai... Enfin, voilà, quoi. Il y a... J'ai tout, quoi. Il n'y a pas de... Je n'ai plus rien à découvrir sur Dyer Wolf, quelque part. Voilà, voilà. Bon, ben, voilà. Je ne sais pas trop quoi... Quoi vous montrer d'autre. Je vous dis, on va se retrouver sur un autre modpack. J'ai essayé de trouver un modpack différent de celui-là. Avec d'autres... Peut-être plus orientés... Industrial Craft. Parce que là, l'énergie prédominante sur ce modpack, c'était les RF. Donc, peut-être un truc où on n'a pas Thermal Expansion. Euh... Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que Thermal Expansion, c'est un... C'est un sacré mod, quoi. Thermal Expansion et Extra Utilities. Euh... Franchement, si ces mods-là n'existaient pas, euh... Bah, ça aurait... Ouais, ça aurait complètement une autre tronche, quoi. Parce que c'est vrai que c'est ça qui sauve la vie, quoi. Extra Utilities, ça permet de faire l'énergie. Euh... Thermal Expansion, ça m'a servi à gérer mes ressources, entre autres. Euh... C'est un traitement secondaire des ressources. Le traitement primaire, ça faisait par un... Industrial Craft. Donc, la... La macération, le... Et... Et la chauffe. Voilà. Pareil, un... Un modpack où il y aurait un... Computer Craft 6. Parce que... Computer Craft 5, euh... C'est bien, c'est bien. Non, franchement, je peux... On peut faire pas mal de choses. Mais... Mais franchement, Industrial Craft 6 permet des possibilités qu'on n'a pas en... en... en Computer Craft 5. Pareil pour la déco. Euh... Franchement, j'aime bien... J'aime bien ces blocs-là. Bon, après, j'utilisais des dalles vanillat. Euh... Mais si je devais refaire une base, j'utiliserais davantage les moniteurs. Franchement. Euh... Pareil, le moniteur... Euh... Là, j'ai pas... J'ai pas trouvé autre chose à faire qu'afficher du binaire. Du binaire ou du... Ou du... Pas de l'exodécimal, mais... Voilà, quoi. Des chaînes de caractère. Voilà. Sinon, ça, ça marche bien. J'ai eu un seul bug là-dessus. Euh... J'ai pas compris pourquoi. J'ai un ordinateur qui s'est arrêté, qui m'a lancé un... Mais ça, ça date d'il y a quelques épisodes. Qui m'a lancé simplement, ben... Un Java pointeur nul. Des choses qui arrivent en Java. J'ai bien cru que j'avais perdu la map à ce coup-là. Mais voilà. Ah oui ! J'ai également fait un damier sur le... sur ma ferme à arbres. Euh... Pourquoi ? Parce que... Donc, on me l'a conseillé. Ça permet de... Ben, en fait, ce que je voulais, c'était avoir masse de feuilles. Euh... Et en fait, eh ben, la masse de feuilles est... Ben, simplement en faisant un damier, en fait, ben, j'utilise deux fois moins de... De sapling. Mais je garde à peu près la même masse... De feuilles, en fait. Donc, j'ai une économie de sapling et autant de masse de livres, en fait. Donc, euh... Donc, ce qui me permet, ben, d'avoir davantage, en réalité, de... De pommes, par exemple. Et puis... Et puis, c'est tout, quoi. Voilà. Puis, bon, ben, les pommes, c'était pour me faire de la... De l'éthanol. Ben, voilà. Ça, ça, ça produit... Ça produit presque rien, quoi. Je veux dire, c'est pas... C'est pas génial. Au départ, j'avais 14 cas de... De... De pommes. Donc, évidemment, hein. 14 cas de pommes, voilà, quoi. Ça... Ça va relativement vite, voilà. Ici, ça augmente. Mais... Mais, voilà. Ben, écoutez. Euh... Moi, je vais continuer, quand même, un petit peu à jouer. Peut-être encore une dizaine d'heures. Pour juste vérifier s'il n'y a pas un mode... Je vous dis, les modes magiques, c'est vraiment pas mon truc. Les modes magiques, j'ai vraiment pas envie de m'y intéresser. C'est pas mon... C'est pas mon univers. Franchement, c'est vraiment pas mon univers. Euh... L'industrie, il y a un peu plus. Euh... Mais... Mais voilà, quoi. Eh oui, donc, je disais les... Les serrées de glace. Voilà. Vous voyez, en plus, c'est marqué Empty. Apparemment, apparemment, elles ont une capacité de stockage. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on voit pas le liquide au fond. C'est parce qu'il est stocké en faible quantité. Euh... Dans les... Bah, dans les... Dans les verres, en fait. Dans les verres qui est en dessous. Attendez, je veux juste vérifier un truc. Empty... C'est bizarre, il marque Empty pour tout. C'est bizarre, il me marque Empty, mais pourtant, il devrait pas, quoi. Il devrait me marquer un petit peu de Razor & Thunder ou du... Ouais, voilà, quoi. Bon, euh... Hop, buide. Appuie de la ronde, hop. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, bah, je vous dis... A bientôt. C'était le jour 601. Nous sommes le 25 août de l'an 0... De l'an 1, pardon, excusez-moi. Je vais plus dire. Il est 18h35. Et je pense que je vous dis à bientôt.